Nous avons déclaré en préfecture la troisième fête de la famille et donc nous sommes autorisés par l'état à faire la petite manifestation habituelle pour laquelle nous attendons les orateurs qui ne devraient pas tarder à nous rejoindre et lorsque nous sommes arrivés, nous avons vu une fête de la famille avec des stands... Oui absolument, nous avons vu des stands pour les enfants, c'est bien, ça paraît une bonne idée sauf que c'est une initiative du maire de Bondy, Mme Thomassin et que bizarrement la police nous dit, ah non pas vous, vous voyez on a mis des barrières et vous vous êtes prié de rester derrière les barrières et en tout cas vous n'avez pas le droit, on ne veut pas de vous Le discours que nous tient le monsieur qui a l'air d'être le chef de la police municipale mais je ne sais pas trop il me dit, oui mais vous êtes autorisé par l'état mais ici vous êtes sur le domaine communal et donc le maire est souverain pour vous interdire de faire votre manifestation sur le domaine communal Écoutez, moi je suis là encore une fois, d'abord pour montrer aux gens que nous n'avons absolument rien lâché, rien abandonné je suis là, enfin nous étions là aujourd'hui pour fêter la famille la famille naturelle, un père, une mère celle qui a guidé depuis la nuit des temps notre monde Malheureusement, à notre grande surprise, enfin pas si surpris que ça nous voyons que nous n'avons pas le droit de penser de façon libre différemment de ce que, je ne dirais pas la grande majorité mais en tout cas nos politiques, nos politiciens, c'est un terme un peu plus adapté défendent sous couvert de bien-pensance La réunion avait lieu à 19h mais nous avions été mis en garde la dernière fois à l'occasion de notre précédente fête de la famille par madame le maire de Bondy que de toute façon elle nous interdirait formellement de venir sur cette place Le fascisme ne passera pas Le fascisme ne passera pas On ne parle pas toujours Laisse un peu Hé, ça veut dire qu'on fait un truc sympa ? Hé, on essaie de faire un truc super sympa On parle pas de fascisme, on parle pas de callous, on parle pas de tout ça on essaie de faire un truc sympa Moi, je ne vois pas tirer, donc je feras comme grave Je ne peux pas se dire, je regarde les traces Tout le va très bien, quand on dit maman Je te dis, on ne m'a dit, comment tu ne peux pas grandir Je suis assez étonnée parce que nous n'avons pas le droit d'entrer nos affiches et nous avons là sur la place un collectif qui défend l'IVG, l'avortement pour toutes, librement se rassembler avec leurs affiches. C'est absolument inadmissible et ça n'est certainement pas la démocratie. Ce qui est absolument intolérable, c'est que ces gens-là ont le droit de se rassembler. Je sais que nous, nous sommes relégués aux petits espaces à l'extérieur, regardez. Musique ... 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 a le droit à la protection de la société et de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit. Parce que la femme, notamment à ce que l'on dit, et je crois qu'il ne faut pas le laisser dire, est l'autre grande perdante avec l'enfant, de toutes ces réformes que l'on prépare. Tout ce côté profondément incarné qui appartient à la femme parce qu'elle le vit dans sa maternité, elle doit le préserver et elle ne doit absolument pas se faire abuser par toute une fumisterie féministe qui est en fait un abus de langage. C'est vrai que quand on parle féminisme, on se dit c'est super, c'est bien, le féminisme défend la femme, la femme a besoin d'être défendue, c'est une excellente initiative. Sauf qu'en réalité, si le perfectionniste aime la perfection, l'interventionniste aime l'intervention, le féministe n'aime pas la femme. S'il l'aimait, il aimerait se développer dans tous ses talents naturels, il l'aiderait dans sa maternité, ce n'est pas le cas, il veut la spogner d'une partie de ses prérogatives évidemment. Nous accueillons pour terminer cette petite soirée fête de la famille, Madame Ludovine de La Rochère. Vous pouvez l'applaudir. Merci infiniment, Ludovine, encore une fois, d'être revenue la bandit dans le 93, cette fois-ci dans un contexte plus, plus que tourmenté, mais ce n'est pas grave. Merci à Kila, merci à tous de votre accueil qui me touche beaucoup. Malgré l'ambiance un petit peu surexcitée, vous êtes là et vous restez là, vous êtes vraiment les signes et les symboles de cette belle résistance absolument extraordinaire que nous connaissons en France depuis des années. Alors je vous demande pardon parce qu'on avait prévu un écran et je voulais vous faire passer un documentaire qui est une enquête que nous avons réalisée en Asie du Sud-Est, une enquête qui a duré des mois et des mois, et nous avons filmé des officiels, taïlandais en particulier, et puis nous avons filmé en caméra cachée des commerciaux d'agences de GPA, et je peux vous dire que ce documentaire en vaut la peine. Alors il sera bientôt au rang du public, donc vous attendrez un peu plus longtemps que prévu, j'en suis confuse, je voulais le partager avec vous ce soir. Alors cette soirée à l'ambiance un peu inattendue, les autres années ça se passait tout à fait normalement, ou quasi normalement on va dire, me donne envie de dire quelques mots de la démocratie. La démocratie c'est quand le peuple s'exprime, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Dans la démocratie, le peuple est représenté, il est lié à certaines conditions, à un certain nombre de représentants, et qui sont d'ailleurs supposés ne pas trahir leur parole, mais véritablement tout le long de leur mandat, représenter le peuple. Et dans une démocratie, on sait que, puisqu'il y a des élections, puisqu'il y a aussi des votes, il y a aussi des débats législatifs, et bien le principe de la démocratie c'est qu'on échange sereinement, on débat de manière respectueuse, on accepte les opinions contradictoires, on s'écoute, et puis on arrive de manière pacifique, pas à pas, soit à constater les différences, et il y a des différences et c'est incontestable, soit à se mettre d'accord. Et quand, dans une démocratie qui fonctionne bien, ce débat est véritable, et que les arguments sont fondés sur les faits de manière objective, quand on quitte les préjugés, etc., et bien les choses peuvent se passer très normalement. Alors nous avons assisté ce soir à ce qu'on peut appeler un dysfonctionnement de la démocratie, mais qui est aussi malheureusement le révélateur, le symptôme d'un malaise qui existe aujourd'hui, que nous avons vécu depuis plusieurs années.